En marche de cette deuxième édition du Forum Changer d'Air, je suis avec le professeur Henri Atlan. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'échanger au sujet des collabs avec les membres du flot, les jeunes comme on les appelle. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette restitution qu'il y a eu de ces ateliers collaboratifs ? Eh bien c'est quand même une certaine lucidité à laquelle je dois avouer que je ne m'attendais pas vraiment. Je pensais que ce serait vraiment le triomphe, même le triomphalisme du numérique, de l'électronique, etc., ce qui est aussi le cas, mais avec quand même un minimum de recul pour prendre conscience du fait que tout ne va pas très bien et qu'il y a une responsabilité que eux justement, ceux qui, les praticiens de tout ça, portent sur eux de faire en sorte qu'un certain nombre de catastrophes qui sont incluses aussi dans cette innovation ne se produisent pas. Alors toutes les innovations depuis l'invention de la roue ont toujours été à la fois bonnes et mauvaises, des bienfaits et des méfaits. Et là, bon, j'ai voulu souligner un méfait qui n'est pas souvent pris en compte, c'est le fait que malheureusement l'information maintenant est de plus en plus noyée sous la communication. Les techniques de la communication sont devenues donc des vrais métiers qui envahissent absolument tout. Or, ça n'est pas pareil. La communication, ça cherche à faire vendre. C'est une publicité démultipliée, ce qui n'avoue même pas être une publicité. Donc c'est le règne du buzz, si vous voulez, donc qui est une imposture, etc. Sans parler même des sondages. Bon, alors dans ce milieu-là, c'est même plus grave que le règne du mensonge parce que quand on a du mensonge, on sait que c'est du mensonge, comme dans les régimes totalitaires, par exemple, où la propagande n'est pas. Tandis que là, c'est un mélange de tout. Donc on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Alors, il semble quand même qu'il y ait un minimum de prise de conscience de cela et je pense que c'est extrêmement important. Oui, on a entendu les jeunes parler de sens critique, de beaucoup de critiques. Est-ce à dire que peut-être la conscience des membres du flot, c'est Gilles Babinet qui parlait ce matin de l'importance d'une société de conscience pour la connaissance et puis pour retrouver aussi un chemin de responsabilisation et de responsabilité de l'être humain ? En effet, c'est-à-dire que j'ai été frappé par une remarque d'Adrien Aumont qui expliquait comment il se levait le matin avec des bonnes idées dans la tête et il se couchait le soir en se demandant si ce n'était pas des bêtises et dangereuses qui avaient été faites en même temps. D'accord. Merci beaucoup Professeur Adlon. Sous-titrage ST' 501